Génération Jambon de Dominique Lavoie, le chronique horreur. C'est parti. Bonjour messieurs, bienvenue à Génération Jambon, toujours avec les mêmes chroniqueurs, Gabriel Rouleau, Ruben Finlay et moi-même, François Rochette. On vous accueille dans nos chaumières respectives, toujours en mode COVID. Excusez-moi pour l'intro qui était rocambolesque un petit peu. C'est qu'on a dû faire quelques petits changements de dernière minute pour accueillir notre chronique de Doom qui revient avec nous, on espère pour de bon, pour nous faire des petites chroniques hebdomadaires sur les films d'horreur, les séries d'horreur et de science-fiction. Ça va bien messieurs? Vous avez passé une bonne semaine? Je te laisse commencer, Gabriel, pendant que j'essaie de partager la fucking page de Génération Jambon sur ma page Facebook pour que tous mes amis puissent nous suivre également. Ça ne marche pas loin? OK. Tu switches à ton compte, c'est ça? Non, je sais. OK. Mais pendant que tu figures ça, je parlais de ce que j'ai fait cette semaine. Premièrement, j'ai regardé pour du gear, J'ai fait un petit peu de recherche. Pour les places qui font du gear promotionnel, les entreprises, ce que j'ai remarqué, c'est qu'Astair, ils font tous des masques. Je suppose qu'il n'y a plus beaucoup d'événements, de conférences où les entreprises veulent distribuer du gear. Ça fait que si vous voulez des masques, je suis un petit peu curé des masques, parler des masques. Je veux plus regarder pour les t-shirts. Honnêtement, c'est quand même un petit peu cher, les batchs. Oui, oui, vas-y. On a un gros fanbase en partant. C'est une demande de la base. que les gens nous demandent dans le chat régulièrement. On veut des t-shirts, on veut du gear. Il faut peaufiner notre logo aussi. On va travailler là-dessus pour finir ça un petit peu. Mais oui, on veut vous faire des gilets et on veut avoir nos gilets. Arrête de faire accraire, man. Il n'y a jamais personne qui nous a demandé des t-shirts. Ce n'est pas vrai par tout. On te parle dans le lieu des t-shirts, Génération Jambon, quand même, ça s'en vient. Ça fait que ça, je n'allais pas aller marcher. C'est en bas de 50. C'est ça, c'est des petites commandes. C'est un peu plus cher. Ça va vraiment être des batchs de collectionneurs. Si vous réussissez à mettre la main là-dessus, il n'y aura pas beaucoup de la première édition. Je vais continuer là-dessus. C'est ça, mais en haut de 50, c'est moins cher un peu? Un petit peu. On va être correct, nous autres, vu qu'on en commande beaucoup. Au moins 5 000. OK, OK. 5 000, ça ne vient pas cher. Good. À part ça, cette semaine, Gab, tu as fait de quoi? Bien, je me suis acheté une clim portative. Ah, attends un petit peu. Si je recule, ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 18 de Genève, même 17, peut-être même 16, je t'avais parlé des bienfaits d'acheter un air climatisé pour une femme enceinte, puis tu m'avais dit quoi déjà? Bien, on ne croit pas à ça, la clim. C'est pour... C'est plein de fréons, puis ça bouffe d'énergie, puis c'est dangereux, puis c'est pas bon. OK. Il y a eu un déclic. C'est lourd. Bien, oui, bien, c'est parce que des fois, il fait chaud. Des fois, quand il fait chaud, on aimerait ça qu'il fasse moins chaud pour pouvoir dormir. Bien, c'est sûr qu'il a grandu à ce stade-ci de sa grossesse à 8 mois et quelques, ta blonde a dû commencer à le sentir en plus. C'est à avoir les chevilles enflées, puis à avoir la misère à dormir la nuit. Donc, non, t'as bien fait d'investir là-dedans. Mais une clim portative, c'est-tu le genre qui se branche dans la fenêtre avec un long criss de tuyaux, puis c'est pas vraiment si portatif que ça, parce qu'il faut que tu attendes une sortie pour que l'air... Oui, il y a ça. Il faut que sa pèse à peu près sans livre aussi. Fait que quand tu décides que tu te trosses pas, Best Buy te livrer chez vous comme du monde, bien, tu vas le chercher au seul Best Buy qu'il y en a, c'est-à-dire au centre-ville, sur Sainte-Catherine. Si vous connaissez l'état de Sainte-Catherine au centre-ville, c'est tout défoncé. Fait que tu peux pas te parquer. Fait que tu te parques pas mal plus loin. Fait que tu prennes un diable pour que ta clip devienne portative et que tu l'as acheté. T'as acheté un diable? Non, ils me l'ont prêté. Ah, c'est bon. Ouais, ça, c'est on fait un Best Buy quand on peut se parquer à l'autre bout de la ville. C'est à peu près sans livre. Fait que c'est bien le fun à rentrer dans le char. Fait que après ça... Mais par exemple, une fois maison, t'as ça, c'est sur des roulettes. Fait que tu peux l'instaler. Fait que ça, tu peux l'enlever. Tu peux le promener sur ces roulettes, l'amener dans d'autres pièces. Puis ça, tu te ramènes dans la seule pièce qu'elle était parce qu'il y a juste une pièce que la fenêtre fitte avec la patente pour... OK, puis cette pièce-là, c'est-tu comme la salle de bain ou une pièce vraiment utile où est-ce que t'as besoin d'achimatiser? Bien, ils disent que ça ne rend pas bon pour les bébés naissants qui aient une achimatiser dans leur chambre. Donc, la seule pièce, ça doit être... C'est la place que ça fitte. Ah, ah, j'ai saut. Mais est-ce que t'as acheté ça parce que celle portative de fenêtre, la carré qui rentre dans la fenêtre, ne fitte pas dans une... T'as des fenêtres à bâtons, j'imagine, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Je voulais acheter de quoi de cher. OK, parce que... Justement, dans le protégez-vous de ce mois-ci, il y a un... Celui, je t'ai envoyé une photo, d'ailleurs, pour les bandes bébés. Il en parle des acclimatisées puis il parlait justement que les portatives, justement, les gros monstres R2-D2 comme t'as acheté, ne donnent pas vraiment le nombre de BTU qui marquent parce que c'est moins performant justement à cause de l'échange de chaleur qui se fait à l'intérieur de ta maison et non direct dehors. Tes éléments sont en dedans de ta maison. Fait que... Ouais, je dirais, c'est plus... T'as acheté une 12 000 BTU, bien, ça te donne pas réellement 12 000. 13 500. C'est plus comme le... Tu sais, dans l'auditier de l'espace, là, 2001, il y a comme une espèce de... Le monolithe. Le monolithe. Le monolithe. Ça ressemble à ça en plus lourd, je pense. Ah, OK. Bien, c'est bien. Bien, l'histoire, c'est que tu pourrais aussi décorer à l'Halloween. Tu le sors dehors. Oui, 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 ce serait bon. Ils vont vénérer, c'est des offrandes. OK. Pour ton climat de sens. En tout cas, je te félicite et t'as compris. Bien, l'achat. T'as compris que ça... Oui, mais il crache du froid. Ça, il pitch, là. OK. Ça va pas prire. Et d'autres choses cette semaine? Oui, bien, j'ai parlé d'un livre que j'ai commandé, donc The Biggest Bluff de Maria Konikova. Je l'ai reçu hier puis je l'ai fini aujourd'hui. Fait que, une grosse lecture. C'est un livre de poker, un psychologue qui travaille pour le New Yorker qui a décidé de devenir une professionnelle du poker qui écrivait un livre là-dessus. OK. Ça me rappelait ma carrière de pro de Vegas. Ça me rappelait des bons souvenirs, ce petit livre-là. Nice. Tu vas en parler tantôt de ça? Non, j'en ai parlé la semaine dernière un petit peu. Oui, quand t'étais pas là. Oui, mais tu l'avais pas encore lu, le livre. Fait que là, à cette heure que tu l'as lu, t'en reviens-tu sur ta lecture ou tu nous laisses sur notre appétit, nous? Je voulais essayer si vous avez vu ça un petit peu. C'est des leçons que t'apprends quand tu joues au poker professionnellement. Fait que j'en avais parlé d'une petite leçon de vie. Il l'a lu. C'est très important à Vegas. Puis il a honte. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas de nous en parler. Mais non, mais là, j'ai un autre sujet. J'ai fait plein de recherches sur mon prochain sujet. Oui, vas-y. Un beau lien avec ton prochain sujet. Oui. Puis écoute, je sais que dans la vie d'un homme, il y a plusieurs étapes à franchir. Il y en a qui franchissent cette étape-là. Il y a du monde en ville, ça prend plus de temps. Il y a du monde plus en région, ça arrive plus vite. Puis moi, personnellement, j'ai franchi cette étape importante-là. C'est un commitment vraiment important. Je suis membre du Costco. Oh! Aïe, aïe. Je suis tellement fier. Écoute, t'as-tu appris le signe? On a un signe. Je te le montrerai tantôt parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ne sont pas membres Costco, mais il y a un signe universel des membres Costco. C'est une fratrie, tu vas voir. Tu te sentiras plus jamais laisser tomber dans tes moments les plus durs. Tu peux tout le temps aller marcher dans une allée de Costco puis te sentir épaulé, des beaux sourires, des gens qui gagnent cher de l'heure, qui travaillent là. C'est bon, Costco. C'est bon. En tout cas, on va en parler tantôt. C'est ton sujet. Oui, c'est ça. OK. Ruben, de ton côté, cette semaine. Bien, wow! OK, non, je suis encore mesmérisé par l'annonce de Gabriel. Membre Costco. Moi-même, je ne suis pas membre Costco. Je ne savais pas que c'était comme un ordre secrète de franc-maçon. Il va falloir vraiment que tu nous expliques tout ça tout à l'heure, François et Gabriel, que tu nous relates tes premières expériences. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. De mon côté, cette semaine, il y a eu toutes sortes d'événements marquants, mais il y en a un que je retiens, c'est que j'ai acheté de façon compulsive un paquet de jeux de PS4. Tellement de jeux que je ne pourrais pas dire le nombre exact. Il y en a un seul sur tout l'ensemble que j'ai joué et c'est un jeu que j'avais déjà acheté. C'est-à-dire que j'ai peut-être acheté une dizaine de jeux et sur les dix, il y en a deux que j'avais déjà à ma possession. J'ai payé plein prix chez EA Games. C'est pas un deal, là. Non. Je suis rentré là et j'avais la difficulté à choisir. J'ai tout pris. Tu as dit au gars, donne-moi tous tes jeux plus chers, pas les meilleurs. Les deux jeux les plus chers que tu as. Non, c'est un peu ça. C'était pas un gars, c'était une fille. Une fille ravissante soit du temps passant. Ça a joué gros. OK, non. C'est pas à cause de ça. Mais c'est qu'elle donnait des bonnes recommandations. Puis elle me disait ça c'est bon, ça c'est bon. Puis en même temps, je sentais de la pression parce que, bon, période de COVID, ils font juste rentrer quelques personnes à la fois. Puis je voyais qu'il y avait plein de gens à l'extérieur qui attendaient pour faire leurs achats. Puis moi, j'étais là devant toute la panoplie de jeux qu'elle m'avait sorti. Puis je me suis fait, OK, on va passer à la caisse. Elle fait, pour tout? Je me suis fait, ouais, 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 pour tout. C'est vrai. Est-ce que, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que quand t'es sorti du magasin, les vendeurs se tapaient des mains en riant? Je pense pas qu'ils travaillent à la commission chez EA Games. Non, mais en disant, on a réussi enfin à vendre ces petits jeux-là qu'on était pas capables de vendre à la fin de génération d'une console que personne va vouloir dans quatre mois. Ça, c'est, en fait, une question intéressante que tu poses. Parce que, ouais, on va parler de ça, d'obsolescence programmée. Puis ça a été un petit peu la genèse de toute la recherche que j'ai faite par la suite, à savoir comment ça se fait que les jeux que j'ai achetés prennent autant de temps à installer sur la PS4. Et on reviendra sur le sujet plus tard. Mais oui, t'as raison, François, de soulever ce point-là. C'est que ces jeux-là, au final, je pourrais pas les jouer dans quelques mois quand le Père Noël va passer, là, en décembre, puis qu'il va nous amener une PS5. La PS4, elle va prendre le bord. Ah! Il y a pas de rétro-compatibilité de toutes les jeux. Non, 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 non. Une chose... C'est essayer de jouer un jeu de PS3 sur la PS4 et un jeu de PS4 sur la PS3 ou PS5, PS4, et ainsi de suite, là. Plus souvent qu'autrement, à ma connaissance, ça ne marche pas. Non, ils ont annoncé, parce que Xbox s'est commis en disant qu'il y aurait de la rétro-compatibilité. C'est trop bien dur à dire comme moi. Sur pratiquement tous leurs titres. Et puis, Sony a comme laissé sous-entendre que ça s'en venait aussi. On va devoir avoir l'annonce bientôt probablement qu'il y aurait de la rétro-compatibilité, mais pas pour toutes les consoles, j'imagine. En tout cas, c'est à suivre. Puis une chose aussi, je suis content. Dans la période COVID, Ruben, il n'y avait plus d'achats compulsifs. Puis t'en parlais, tu disais non, ça m'a calmé. Puis ça m'a... Tu sais, les extravagances. La fois, tu avais acheté des chemises pour 1200 pières. Tu sais, c'est bon... 3500. Ouais, 3500. 5 chemises. Bon, on aime ça quand tu dépenses. C'est bon. Ça fait rouler l'économie et en même temps, bien, ça nous fait rire. Oui. J'ai un commentaire d'un fan, je voulais que je souligne ça. Oui. C'est quelqu'un qui a trouvé le portefeuille magique qui va nous montrer comment trouver le portefeuille magique si on y envoie de l'argent. Il gagne plus d'argent à acheter des jeux de PS4. OK, OK. C'est-tu un spam, ça? Oui, c'est un beau spam, mais j'aime ça y croire quand même. OK, OK. Bon. On y répondra en private message tantôt. OK. C'est grâce au grand-maître Marabou Haganman qui a réalisé le vrai portefeuille magique. OK, d'accord. Bon. C'est quelque chose comme ça. Écoute, dans le chat, s'il y en a qui veulent laisser leur numéro de carte de crédit, on va les prendre en note et on va transmettre ça et on pourrait tous avoir un gros portefeuille magique puis le partager ensemble. De mon côté... Tu sais que tu as du succès quand les spammers commencent à s'intéresser à toi. C'est juste le first step. C'est une validation de nos efforts, les gars. Rendez à l'épisode 19, on commence à se faire spammer. Yes! On peut se donner une bonne main d'applaudissements là-dessus. Merci à Edmond Wango. Wango. De mon côté, cette semaine, oui. Repos au chalet. Cette semaine, pour moi, baignade, pédalo. Pédalo, là, c'est... C'est-tu juste au Québec qu'on a des pédalos? Je m'ai posé la question, semble-t-il que c'est québécois, c'est un pédalo, d'embarquer dans une espèce de gros module en plastique, pédaler pour ne pas aller trop vite, mais quelque part, avec une manette qui te dirige à peu près, puis un couloir intégré dans le pédalo pour mettre de la bière. Je ne sais pas si c'est... Dans le fond, ce serait comme l'espèce de kinball des embarcations. Oui. Puis le mien, le mien, il est rose et blanc. Tu le choisis? Hein? Ben non, non, c'est celui qu'on a à la maison. C'est ça, le pédalo est rose. Fait que c'est d'autant plus extravagant comme moyen de transport. On a fait des beaux feux de camp, puis j'ai fait du tracteur tondeuse qui est quand même agréable. Passer la tondeuse, normal, c'est... C'est une activité qui est désagréable, mais passer le tracteur tondeuse, ça, c'est une belle activité. C'est motorisé, puis c'est ça, c'est mâle, c'est... Tu te sens bien là-dessus. Tu tombes beaucoup vite. Ça me prendrait ça pour mes 250 pieds carrés de pelouse du tracteur Mont-Royal. Clairement. 250, c'est beaucoup même, Ruben. C'est moins que ça. Je vais demander pour la copropriété si c'est une dépense qui serait acceptée. J'ai dû me battre aussi une deuxième fois contre un nid de guêpe, cette fois-ci au chalet, qui me bloquait le passage pour aller vider mes poubelles. Donc, un autre qui canne de produits toxiques dans la cravate et hop, le nid de guêpe est parti. C'est un peu haut. Oui, oui, écoutez. Mais cette fois-ci, pas de piqûre. J'ai encore des traces, on le voit. C'est encore un petit rond, un beau petit rond rouge avec la piqûre ici. Ça fait plus d'une semaine. J'aurais pu perdre mon bras. Mais ce n'est pas arrivé. Puis, je me posais la question, il y avait des mouches noires, les frappes à bord. Tu te rappelles de ça, les frappes à bord, l'espèce de mouche avec les ailes en triangle qu'au lieu de te piquer, elle, elle décide de t'arracher un bout de peau. Pourquoi? Je ne sais pas. Il se nourrisse-tu de la peau? Pourrais-tu juste me piquer, prendre mon sang, puis après ça, ça fait une petite... Non, non. Arrache la peau au complet. Ça gosse. Il aime ça. Oui, non? Les mouches à orignal, les mouches à chevreuil, les mouches plus grosses à ce type de bite que tu peux trouver. Dread ça. Ils sont rendus... C'est parti. Ça, c'est vraiment agréable. Autre chose, j'ai eu beaucoup de fun avec mon Raspberry Pi, encore une fois. Puis là, je l'ai démonté du salon pour vous montrer la grosseur que ça a. Donc, c'est cette petite boîte-là qui est un Raspberry Pi. Ah, OK. C'est vraiment minuscule. C'est gros comme une carte de crédit, à peu près épais comme un jeu de cartes. En fait, c'est gros comme un jeu de cartes. C'est environ du diamètre. Oui, oui. 4-2 piastres côte à côte, puis ça a le poids de, disons, un kilo de plumes. C'est ça. Non, non, mais regardez, il y a 4 beaux ports USB là-dedans, ports LAN, l'autre bord, deux prises mini HDMI, une prise USB-C et dernière chose, qu'est-ce qu'il y a aussi? La prise de courant. Donc, là-dedans, c'est le mini ordinateur. Suite à ça, je vais vous montrer avec quoi que je plug. Ça, c'est l'adaptateur avec lequel je configure les manettes de Xbox. Donc, sur ton Xbox, tu as un piton pour faire le lien entre ta manette et le Xbox. C'est le même piton et avec un branchement USB. qui se branche dans le Raspberry Pi. Après ça, j'ai mon disque dur dans lequel est tous les jeux que je rappelle que c'est pour des fins de science. Tout, tout, tout. Puis, un autre truc intéressant, c'est que Raspberry Pi, c'est vraiment, de base, c'est qu'il n'y a même pas de piton on-off. Donc, tu dois mettre un on-off à port avec la prise électrique qui branche dans le port USB, une switch on-off. que, dans le fond, tu peux monter ça. Si tu veux faire de la robotique, tu pars de cette bébelle-là qui ne fait absolument rien au départ, mais qui peut se programmer. Ça fait que c'est bien, bien le fun. Wow. Je suis allé au resto aussi cette semaine pour la première fois. Petit repos au restaurant chez la cantine, chez Papy, proche du chalet. C'est la terrasse dehors. On était très bien. C'est un petit peu moins dangereux. Bien, ce n'était pas aussi dangereux que ça. Il y avait la serveuse qui avait son écran protecteur comme ça allait faire de la chain de ça pendant deux jours. Il n'y avait aucun danger de pogner le COVID là. Puis, non, ça c'était correct. Je ne me suis pas senti craintif de pogner quoi que ce soit. Là, c'est sûr que, bon, si le cuisinier est à COVID, je vais probablement pogner à COVID. Mais à part ça, non, je pense que c'est une belle expérience puis ça faisait du bien aussi d'aller au restaurant. Je ne sais pas vous autres, mais sortir de la maison, ça fait vraiment du bien. Oui, c'est vrai. De retour à la maison, je suis revenu pour voir mon jardin de tomates qui a grossi. Et toi, ton jardin, Gabriel? Je n'ai pas encore reçu les planches. Ça, la moyenne, j'ai commandé. L'histoire, c'est que au Québec, la période de jardinage est assez courte. Je te dirais que là, je remettrai ça peut-être à l'année prochaine dans ton cas. Mes tomates sont peut-être grosses comme une baie, grosses comme ça. Puis ça fait un bon trois semaines que je les ai plantées. Pour l'été, je pense que tu peux oublier ça. C'est fall ball. Exact. C'est fall ball. Et c'est ça, il y a aussi, je voulais vous parler, je me ramasse avec un beau problème. J'ai hérité de la voiture de ma mère et c'est une autre voiture électrique, une Volt. donc j'avais fait une chronique sur les voitures électriques dans les premiers épisodes et là, la Chevrolet Volt qui est une voiture électrique et à essence, donc une combinaison de batterie qui donne à peu près 80 km d'autonomie électrique, 100%. Puis après ça, qui tombe sur une génératrice à essence qui peut compléter. À ce moment-là, tu peux faire le nombre de kilomètres que tu veux. Fait que là, j'ai un gros dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je garde la Golf qui a une conduite impressionnante. C'est comme un go-kart. C'est super le fun qui est 100% électrique où je vends la Golf puis je garde la Volt. Fait que finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre la Golf puis on va garder la Chevrolet Volt. Mais pourquoi la Volt est mieux que la Golf? La Volt, elle a une autonomie d'essence supplémentaire que la Golf n'a pas. La Golf a 135 km électriques seulement et plus grosse aussi, la Volt. Là, avec le chien, mon chien, je devrais pas dire 100 livres, à peu près. Fait que là, pour l'instant, ça va bien, mais elle est déjà rendue à 60 puis ça marchera plus sur le banc en arrière avec les enfants. OK. Fait que c'est ça. Je vais faire un deuil, je vais vendre ça puis je vais probablement vendre ça pendant la perte aussi. Fait que, bien oui, j'ai une Golf à vendre si jamais il y a des auditeurs qui se réveillent, qui a le goût d'avoir une belle Volkswagen Golf électrique 100%, c'est à vendre. Une odeur d'oxygène en prime. Non, 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 je vais vous faire un beau shampoing là-dessus. OK. Ruben, cette semaine, on va commencer avec ta chronique, tu nous parles d'obsolescence programmée puis c'est un sujet qui, j'ai fait quelques recherches moi aussi de mon côté là-dessus puis on t'écoute. Oui, bien c'est ça, l'événement qui a déclenché cette recherche-là, c'est les problèmes que j'ai eus avec ma PS4 après avoir acheté tous les jeux, certains que j'ai achetés en ligne, certains que j'ai acheté des copies physiques comme je disais tout à l'heure chez EA Games, le temps que ça prend pour les installer, j'ai vraiment l'impression que ma console PS4 est lente à comparer à quand que je l'ai eue il y a peut-être deux ou trois ans. J'arrive pas à trouver l'explication. Un point tel qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un Factory Reset dessus, vous vous en souviendrez peut-être, j'ai fait ça en cabochon, j'ai perdu tout mon progrès sur tous les jeux que je jouais notamment à Far Cry 5 que j'avais quasiment fini, mais je reviens à la case de départ là-dessus. Malgré le Factory Reset, malgré le fait que j'ai désinstallé beaucoup de jeux puis que le disque dur est essentiellement vierge, lorsque je viens pour télé-lourder un jeu de plusieurs dizaines de gigs, disons par exemple... Télé-lourder, ça c'est... C'est de l'inventer. C'est de l'inventer. C'est de l'inventer. C'est de quoi de gros. Oui, oui, oui. Quand tu télécharges de quoi qui est vraiment lourd, c'est du télé-lourdage. Fait que je parle d'un gros jeu, là. Pas les jeux à deux piastres comme vous autres vous achetez sur Xbox puis whatever, là. Ah, c'est un chien, ça. Je sais que tu vas revenir avec ça tantôt dans la chronique gaming, François, là. Tu vas nous parler de ton membership, là, Cracker Jack, là, un jeu des Xbox. Mais un jeu sérieux comme le dernier jeu de Star Wars qui fait 50 gigs, bien, Christy, ça a pris 12 heures environ. Au départ, je pensais que c'était ma connexion Internet. C'est pas ma connexion Internet non plus parce que les jeux en copie physique, ça fait la même chose. J'ai une question pour toi. Oui? Tu me dis le dernier Jedi, le jeu de Star Wars que tu viens d'acheter. Oui. Celui chez eBay Game? Oui, OK. En fait, je l'ai acheté deux fois par erreur. OK, mais si c'est une copie physique du disque, t'as pas le téléchargement à faire. Oui, non, non, OK, bon point. Je l'explique. C'est que je l'ai acheté en ligne mais c'est parce que j'avais oublié que je l'avais aussi commandé sur Amazon puis il devrait arriver d'ici mercredi ou jeudi d'après ce que Canada poste me dit. J'avais complètement zappé là-dessus. Mais, oui, ce qui est en copie physique, en temps normal, tu devrais pouvoir jouer presque tout de suite, mais même là, je vois qu'il y a des lags. Moi, ma théorie, c'est que c'est fait exprès puis que c'est comme toutes les autres affaires que c'est prévu qu'il y a un cycle de vie réduit. C'est vraiment programmé, c'est built-in dans le design du produit pour qu'un moment donné, ça finisse par marcher moins bien. C'est ça le concept de l'obsolescence programmée. Puis, je sais que vous aussi, vous avez des exemples, on en parle souvent. Je pense même que j'en ferais une chronique hebdomadaire. on va appeler ça de la chronique on se fait fourrer. Il y a tellement d'exemples comme ça de produits qu'on achète que c'est fait pour briser, que c'est pas à usage unique, mais que c'est fait pour nous encourager à constamment chercher quelque chose de plus, le new and improved, ou le next-gen, le 2.0. Puis, PS5, c'est le meilleur exemple. C'est sûr, ça va l'acheter. C'est sûr, je vais l'acheter. C'est sûr, ça va l'acheter. Puis, à partir du moment où je l'aurai acheté, je ne pourrais plus jouer à tous les jeux sur lesquels j'ai dépensé des centaines de dollars dans les derniers jours. Non, tu vas bien l'acheter. Ça, des éditions spéciales PS5 qui vont sortir avec des meilleures graphiques. Tu vas comme les racheter plein prix. There you go. Si tu n'as pas le temps des joues avant. Oui, exactement. Vous, vous avez des exemples? Moi, j'en ai plusieurs ici, mais je vais vous laisser la parole un peu à des trucs qui vous ont vraiment gossés, que vous vous êtes rendus compte qu'à quelque part, vous vous étiez fait fourrer par ce concept-là d'obsolescence programmée. De mon côté, oui. Pour certains... Moi, j'ai l'impression, c'est-tu programmé ou pas, ou c'est juste l'évolution de la technologie, mais au niveau de la bande passante d'Internet, les forfaits Vidéotron, les forfaits Bell ou Cogéco, ou peu importe quel diffuseur vous avez de services dans votre coin, ça prend tout le temps plus. Ça prend tout le temps plus. Puis, on ne fait pas nécessairement plus. Ce n'est pas vrai que j'écoute un million d'émissions sur Netflix. Ce n'est pas vrai. Puis, on dirait qu'à un moment donné, oui, ça va moins vite. Puis là, je t'appelle le service de la clientèle. Puis oui, mais là, vous savez, vous n'avez pas la fibre encore. Puis, vous n'avez pas si. Puis, bon, OK, on a un petit 5$, un petit 10 de plus par mois. Puis ça, j'ai l'impression qu'ils viennent aussi te forcer à obtenir. Justement, j'avais appelé le technicien la semaine dernière. Je téléchargeais quelque chose. Puis, je disais, bon, moi, j'avais 60 Mbps de téléchargement. Puis, je téléchargeais un fichier. Puis, la vitesse était à peu près à 8 Mbps. Puis, il n'y a plus rien qui marchait dans la maison. Plus rien. Les Alexa, tu es déconnecté. Il n'y a plus rien. Il leur disait, ma blonde, tu es en train de travailler. Ça, ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. Puis, le technicien m'expliquait que ça n'a pas de lien. Il disait, non, 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 ça n'a pas de lien. Mais, dans ma tête, j'ai 60 Mbps de téléchargement possible. J'en prends 8. Entre toi et moi, il en reste une couple. Mettons que Windows s'en prend un peu puis Google aussi, mais à un moment donné, il doit m'en rester un peu. Ça a l'air que non. Ça a l'air qu'il y a d'autres choses que je ne pouvais pas comprendre qui faisaient que ça ne marchait pas. Mais lui, il comprenait ça. Il faut te l'expliquer. Ça fait que je l'ai fait comme Ruben. Je me suis abonné à Elix. Ah! Tu t'es abonné à Elix, toi aussi. Mardi, mercredi. Mercredi, il vient de m'installer ça. 400 Mbps. J'ai pris de la grosse affaire. 400 Mbps. Upload, download. Je vais télécharger l'Internet. Je vais mettre ça dans des fichiers ici, dans un classeur. Dans ton Raspberry Pi. Oui. C'est sûr que les forfaits Internet puis toutes ces affaires-là de Vidéotron puis de Bell, ça rentre dans la grosse thématique. On se fait fourrer. Je ne sais pas si c'est de l'obsolescence programmée parce que je dirais que quand même, oui, on consomme beaucoup plus de données maintenant que l'an passé ou qu'il y a 10 ans. Si vous vous rappelez seulement que nos premiers cellulaires, les gens, s'ils t'appelaient de jour, ça te faisait chier parce que tu n'avais rien que 200 minutes de jour. Tu te disais, oh mon agro, peux-tu me rappeler après 6 heures ou en fin de semaine? Oui. Don't fuck with my day minutes. Mais oui, on consomme beaucoup plus. Même qu'en ce moment, période covidienne, il y a eu un tel accroissement du streaming puis tout qu'il y a un throttling sur les serveurs de PlayStation. Fait que Sony va limiter le bandwidth qu'on peut aller chercher lorsqu'on télécharge des jeux. C'est peut-être en partie pour ça en fait que ça a pris 10 heures pour que j'aille mon Star Wars mais je pense que ça explique tout. J'ai plein d'autres exemples d'obsolescence programmée. Si vous voulez, je peux même vous donner... Ça, Ruben, je ferais un petit commentaire. Ce n'est pas seulement de l'obsolescence programmée, c'est de la capacité parce que, bon, je travaille juste dans le hardware ce temps-ci mais si tu as plein de monde qui veulent taper dans le même système en même temps, ça prend plus d'équipement pour gérer ça puis là, tout le monde commence en même temps parce que tout le monde travaille à la maison les stocks sont plus difficiles à avoir c'est plus difficile à livrer à cause de la COVID fait que je pense que c'est plus ça mais bon. En fait, j'ai un exemple qui t'enjoindrait peut-être plus toi qui travailles dans la voirie puis je ne veux pas te mettre dans l'embarras Gabriel mais ça affecte toutes les sphères d'activité économique puis même les infrastructures comme il y a une certaine obsolescence programmée dans l'asphalte où on veut utiliser une asphalte qui est de moindre qualité sachant qu'on va devoir refaire les routes plus régulièrement c'est quelque chose qui a été démontré peut-être pas au Québec mais je sais que dans l'état de New York il y avait collusion corruption et donc la mafia qui fourguait dans une espèce de cartel l'asphalte de moindre qualité pour pouvoir toujours avoir des contrats année après année pour refaire les routes ça c'est un exemple le premier exemple l'exemple patent c'est celui des ampoules ça ça remonte aux années 20-30 où il y a eu un cartel ils appelaient ça le cartel Phoebus c'est tous les grands fabricants de lampes et d'ampoules qui se sont dit ok un ampoule ça dure mille heures that's it that's all puis on parle de grosses compagnies comme Philips General Electric des compagnies qui existent encore aujourd'hui ils ont fait ça j'ai été très surpris d'apprendre que lorsque Thomas Edison a inventé l'ampoule dans les années 1860 ou 70 de quoi de même lui ne pensait pas que l'ampoule allait griller un jour c'était pour toujours une ampoule tu faisais une ampoule comme tu fais une assiette si tu en prends soin de ton assiette tu vas pouvoir la léguer comme toutes les autres fines porcelaines que tu as dans la maison à tes enfants puis à tes petits-enfants il y a même des ampoules conçues par Thomas Edison et des ampoules qui ont été vendues il y a plus de 100 ans qui éclairent encore un exemple les leds qui durent 5-10 ans on se fait fourrer encore avec ça c'est quand même de dire c'est pas une innovation incroyable absolument pas absolument pas l'exemple puis on peut regarder dans le livre de record Guinness en fait de l'ampoule de la caserne de Livermore c'est une caserne de pompiers en Californie il est vraiment parlant ça fait depuis 1901 que cette ampoule-là elle brille puis ils l'ont jamais éteinte elle éclaire encore ça fait plus de 100 ans qu'elle éclaire cette ampoule-là fait que le fait que les ampoules s'agrille c'est de l'obsolescence programmée moi mon budget annuel en ampoule croyez-le croyez-le pas c'est probablement environ 500$ je dois facilement dépenser 40-50$ par mois en ampoule attends une minute c'est quoi t'as-tu un peep chaud ou ? regarde ok je vais bouger mon ordi là je suis installé à manger je suis assis ah ces petites ampoules-là qui brûlent tout le temps tu vois là sur les cinq il y en a deux des G9 qui sont grillés puis à tous les mois il y en a une couple qui grille c'est-tu des DEL je les change non c'est des G9 normal attends je vais en enlever une ici des G9 des petites ampoules encastrées ah ok ça a l'air bien moderne mais ça brûle tout le temps c'est ça ça brûle tout le temps puis ça fait de la chaleur en innocent de fou de cave puis c'est cher j'ai une espèce de c'est pas un chandelier mais c'est le concept chandelier dans l'escalier ça ressemble à ça ressemble à la COVID en fait c'est plein de petites boules qui sortent avec des petites pattes puis au bout de chaque patte il y a une ampoule en ce moment il y en a sept ou huit qui sont grillés sur les 25 il faudrait que j'aille chez Roma puis ça me coûterait 100 piastres toutes les changées je me suis pas encore donné la peine je voudrais juste prendre quelques secondes pour saluer saluer un nouvel auditeur Sinek Gédéon Louaka on se fait spammer aujourd'hui il y a aussi Mouhamadou Lai qui nous a suivis on salue ces deux braves jeunes hommes toute la diaspora africaines qui nous écoutent on vous salue merci messieurs de nous écouter salut les amis c'est très apprécié pour poursuivre avec cette histoire-là d'obsolescence programmée d'autres exemples les voitures c'est ce qui a fait en sorte que GM dans les années 20 ou les années 30 a eu le dessus sur Ford parce que le vieux bonhomme Henry Ford lui il bâtissait des chars qui étaient faits pour durer des trucs robustes GM est arrivé pis ils se sont dit on va faire des chars qu'il y a une nouvelle édition à chaque année fait que là le monde ils ont comme envie d'avoir le char de l'année c'est GM qui a sorti ça pourquoi tu aurais besoin du char de l'année souvent il n'est pas meilleur que le char de l'année passée il y a eu des tweaks dans le design ou dans le style mais ce n'est pas nécessairement des améliorations c'est pour créer le besoin d'une neuf en fin de compte PlayStation 5 PlayStation 5 j'ose espérer que les graphiques vont être plus malades qu'ils vont avoir une mécanique de jeu plus intéressante c'est que ton oeil ne pourra plus voir la différence rendue là probablement pis tu sais au final je joue à The Last of Us en ce moment pis c'est un jeu qui est sorti en 2013 fait que tu aurais beau balancer toute la techno que tu peux imaginer il y a certains des meilleurs jeux c'est des jeux qui ont été faits il y a plus de 5 ans avez-vous encore des vieux iPod? oui non j'ai pas ça j'ai encore j'en ai plein j'ai un truc de Sony il y a eu une période où c'était le lecteur MP3 de Sony c'était je me rappelle pas du nom Zone oui il y a aussi Microsoft le Zone bon j'ai un Zone j'en ai un de Sony j'en ai un qui est comme un petit roulé suisse tu sais les petits roulés suisse de vachon comme ça j'ai des iPod mini tu fais quoi avec ça? ça c'est c'est peut-être pas le programmé c'est de la génération dépassée pourtant ça fait quoi? ça fait 10 ans? ça fait pas plus que ça? ouais mais ça je mettrais pas ça nécessairement dans l'obsolescence programmée c'est que la technologie elle a évolué ou je dirais que c'est de l'obsolescence programmée pour reprendre l'exemple des produits Apple c'est les batteries qui sont faites exprès pour se décharger plus rapidement dans les iPhones ça ça a même fait l'objet de poursuites Apple a perdu du pays je crois pour ça un autre exemple ils m'ont pas payé moi par exemple moi c'est ma grosse déception j'avais acheté l'iPhone iPhone de l'année j'avais acheté aussi un autre Android top of the line mais tout le temps après un an ou deux ça ralentit on dirait que c'est fait pour ça ça devient blanc là tu te touches de quoi tu touches à une autre affaire ça ouvre les gens c'est fait exprès c'est fait exprès il y a ça il y a la batterie qui dure moins longtemps le fait aussi que tu peux pas le réparer c'est les brises ils font exprès pour que tu puisses pas le réparer juste la tête de vis que ça te prendrait pour l'ouvrir c'est une affaire genre comme c'est une tête de vis qui a une forme super bizarre que ça te prend des outils spécialisés Apple tout ça c'est fait pour qu'on se dise ben en fin de compte moi fuck that je vais en acheter un neuf à la place puis tous les produits c'est ça mon lave-vaisselle là je peux pas le faire réparer parce que la façon que les composantes à l'intérieur sont soudées ensemble puis tout le casing en plastique fait que bon le temps que ça prendrait au gars de pogner la pièce puis de la remplacer même si c'est un petit cossin de rien du tout ouais puis il te le dit c'est ça le réparateur vient tu trouves à payer le service call à 120$ pour te faire dire ouais je pourrais te la réparer mais ça te coûterait 400 puis un neuf en coûte 5-50 ouais exactement on se fait fourrer puis c'est pas bon pour l'environnement j'aime ça ta chronique on se fait fourrer oui il faut que tu nous trouves d'autres choses là-dessus ah sérieux là ça va être la version un peu trash de genre JE ou protection du consommateur mais il y a tellement d'exemples de cas dans lesquels je viens fâché même je viens en colère puis ça fait longtemps que c'est de même je me rappelle même quand on était à l'école puis que je faisais mon bac puis qu'il nous faisait acheter des manuels de cours puis il fallait absolument que t'ailles genre le livre introduction au marketing édition 12 à 80$ parce que si t'achetais l'édition 11 d'un élève qui avait eu le cours l'année d'avant bien là c'était pas bon parce qu'il avait changé les numéros de pages fait que tu pouvais pas suivre dans le plan de cours il avait changé l'ordre dans lequel les exercices apparaissaient puis genre le CD-ROM il marchait plus t'étais obligé genre de fourguer de l'argent pour ça ça d'ailleurs c'est un autre exemple d'obsolescence programmée puis ouais on pourrait en parler longtemps merci Ruben bonne chronique thanks meilleur que celle de la semaine passée j'avais la pelote à terre la semaine passée je pouvais pas les gars faut m'excuser c'est correct Rouleau cette semaine toi tu nous parles du Costco en introduction tu nous as dit que je pensais que t'étais membre Ruben d'ailleurs que tu t'es abonné au Costco puis je t'ai félicité d'entrée de jeu mais justement je tiens je tiens vraiment à ce que tu saches qu'on est content que tu fasses partie de notre groupe puis pour m'en retenir je te chanterais la petite chanson de Costco mais je vais retenir c'est bon je suis allé à te dire pourquoi je me suis abonné au Costco parce que ça rejoint un peu la collègue de Ruben c'est au départ parce que je voulais m'acheter une clime portative acheter une clime portative pendant une canicule tu risques de te faire fourrer je me suis dit il me semble qu'au Costco tu te fais pas fourrer je sais pas ça si c'est vrai mais c'est l'impression que j'avais eu de tout ce que j'avais lu sur eux autres je me suis abonné au Costco et j'arrive là ils en ont plus ils ont tout pendu mais il reste que j'ai eu un excellent deal sur le beurre de Pinot je peux peut-être revenir sur mon historique du Costco donc ça a été parti d'année 70 par un certain James S. Sénégal d'ailleurs ils ont fait ils ont fait Club Price donc c'est pour ça que j'appelle Club Price depuis toujours c'est pas un Costco mais ça avait quand même un Club Price c'est la même affaire ils ont merged les deux compagnies je dirais la caractéristique du Costco c'est qu'il ce qui est important pour moi c'est qu'ils prêtent bien leur staff les gens ils ont quand même des bonnes conditions approche-toi un peu de ton micro Gab on te parle un petit peu les gens on est toujours en train de dire à Gabriel approche-toi on va t'en greffer je vais en aller au Costco pour vous montrer on va t'en greffer un petit peu moi aussi je suis de la génération en fait qui appelait ça le Club Price à quel moment est-ce qu'ils ont acheté Costco Club Price c'est qui qui est venu en premier c'est Club Price qui est venu en premier Costco qui est venu un peu après ils ont mergedé mais à un moment donné c'était les frères Price qui avait le Club Price je pense que ça s'appelait Price-Cosco pendant 4-5 ans ensuite les frères Price ils ont laissé ça ils sont allés faire leur petite affaire en Amérique du Sud ça a été rebrandé Costco à grande les gars ils s'appelaient Price oui c'est malade ils étaient comme destinés à faire des rabais sur les prix pour oui ouais ok je suis vraiment ébailli justement dans mon visage j'ai l'expression ébailli c'est comme t'es comme t'es comme un peu leur frère à eux aussi quand t'es avant moi du Club Price ok fait que c'est ça en gros ils traitent quand même bien leur staff surtout comparé à des géants comme Walmart c'est une des choses que j'aime bien au Costco puis je dirais le secret un peu de leur succès c'est qu'ils ont beaucoup moins d'items en stock par rapport à par exemple un super centre Walmart donc le Costco va avoir 4000 produits différents dans un centre alors que Walmart super 100 ça va être au-dessus de 100 000 avec ça il peut faire des bonnes échanges d'économie d'échelle il peut faire des plus gros deals avec les fournisseurs eux en moyenne ils ont une petite marge une marge de 2% sur tout ce qu'ils vendent ce que j'ai été surpris c'est que parce que il faut que tu payes un abonnement annuel c'est 60$ le régulier c'est en plein pour exécuter puis 70% de leur profit ça vient d'abonnement annuel ah énorme c'est avec ça qu'ils font leur argent ok puis ça te donne quoi comme avantage additionnel d'être exécutif y a-tu un salon VIP genre avec un buffet comme à l'aéroport mettons non en fait ils donnent un 2% sur tous tes achats c'est quand même bon ça dépend plus que 6000$ si tu rentres dans ton cash il y a quelques avantages aussi si tu prends des voyages avec eux mais ça c'est peut-être j'ai pas regardé en détail les voyages t'as des cartes supplémentaires aussi t'as une carte supplémentaire si t'es exécutif je pense gratuite ou à 60$ mais pour revenir au comment ils font de l'argent j'avais lu à un moment donné que Costco ce qu'ils faisaient c'est que ils rentraient les produits ils les payaient pas tout de suite ils vendaient les produits ils faisaient de l'argent en plaçant cet argent-là pendant 2-3 mois puis ils payaient seulement les fournisseurs 2-3-4 mois plus tard puis c'est beaucoup beaucoup là-dedans qu'ils faisaient de l'argent justement puis pour rentrer chez Costco il faut que t'ailles les reins solides parce que t'es obligé de fronter pendant plusieurs mois l'inventaire que tu vas vendre là-bas j'avais entendu ça mais je sais pas si c'est vrai ben ça fait du sens j'ai entendu ça aussi je sais pas si ça venait de toi ou si j'avais lu ça ailleurs il y a le long temps mais oui c'est un gros davantage si t'as du cash en banque pendant 3 mois tu peux te faire payer des intérêts là-dessus au volume qu'ils ont ça peut avoir la peine toi tu t'es acheté un gros pot de beurre de pinot un petit gros ça va faire gros comme ta tête pas si gros que ça parce que nous autres on mange que du beurre de pinot organique juste des pinot donc il n'y a pas les grosses chaussières de craft c'est quand même deux bons pots je pense que c'est un deux livres un deux livres par pot de Marc Kirkland Marc Maison ça a été comment ton expérience de magasinage ta première expérience chez Costco en fait c'était pas ma première parce que mes parents étaient membres du Club Price dans le temps c'était comme un retour de mon enfance mais il me manquait quelque chose parce que d'habitude tu vas au Club Price tu as tout le temps des petites tu as tout le temps dégusté plein d'affaires tu te remplis complètement tu n'as pas besoin de luncher mais Covid oblige lui donner des masques à l'entrée je suis désolé mais pour moi c'est vraiment l'antithèse de mon lifestyle j'habite en ville puis je suis à distance de marche de toutes les affaires que je pourrais avoir de besoin j'ai un excellent walk score puis je paye cher pour je me vois mal tu pourrais remplir le beurre d'épinote le sirop de râle est vraiment pas cher l'histoire c'est ça dans Costco si tu aimes leurs produits ça vaut la peine c'est juste ça si tu cherches des produits diversifiés il ne va pas là c'est aucunement diversifié mais les produits de qualité puis ils rentrent du bio ils rentrent du produit québécois ils rentrent un paquet de trucs mais tu n'as pas de diversité souvent tu vas avoir une sorte ou deux sortes de chaque produit exemple le beurre d'épinote tu vas avoir le beurre d'épinote le gros avec les oursons au craft puis tu vas avoir l'écologique naturel à côté de la marque Kirkland puis en passant la marque Kirkland très très haute qualité au niveau du papier de toilette ça torche très bien ce que tu achètes chez Costco aussi c'est la marque maison clairement clairement ok mais moi j'ai une question pour toi François parce que tu achètes la viande là un bout de temps c'est-tu comparé avec un boucher par exemple non de toute façon avec un boucher tu vas arriver pas mal au même prix un boucher tu vas te payer tout le temps un petit peu plus cher si tu vas dans une boucherie spécialisée sauf que tu as accès à une proximité avec la viande puis la personne qui la coupe on s'entend j'ai pas vraiment besoin de ça au Costco avant je trippais bien gros sur acheter les grosses pièces de viande puis les couper moi-même c'est un bon feeling c'est le fun de faire tes steaks à partir de la grosse lab il y a oui il y a un des oui oui c'est moins cher qu'acheter ça c'est sûr à l'épicerie sauf que toi tu te coupes évidemment au niveau de la viande du poulet par exemple si tu as du poulet en spécial des belles poitrines qui ne sont pas gonflées à l'eau au maxi c'est sûr que ça revient vraiment moins cher que les poitrines au Costco mais les poitrines au Costco quand tu les achètes sont tout le temps belles sont tout le temps belles elles sont tout le temps le même prix il y a cet avantage là aussi tu sais tu sais tu se peux qu'à un moment tu en achètes au maxi puis tu te ramasses avec plein de tiroirs dedans ça se peut que tu te l'as payé en spécial tandis que quand tu arrives là le reste là la viande pourrait être très très bonne qualité mais tu te gardes qu'est-ce qu'il y a tu dis la tiraille la tiraille la tiraille je ne sais pas ça fait tellement ça fait je ne sais pas Québec obscur de la campagne il y avait de la tiraille dans ma viande qui a tout bréché mes couteaux la tiraille c'est la première fois que j'en prends ça la tiraille la viande pour vrai au Costco oui ça vous l'a je pense qu'on a assez fait de pubs pour Costco Gab j'ai d'autres pubs parce qu'il y a des affaires qui m'ont surpris Costco ils vendent des voyages Costco Travel c'est bien gros des tout-inclus c'est sûr qu'à ce temps-ci à notre époque c'est un peu moins intéressant je me demandais s'il y avait quelqu'un qui avait voyagé avec Costco et je ne connais pas personne qui a acheté des voyages je sais qu'ils vendent un paquet de trucs des thermopompes je pense que mes parents ont acheté une thermopompe Costco ils vendent n'importe quoi ils vendent des chars avec Ford je ne sais pas s'il l'a encore il y avait un deal de 1000$ sur des chars en fait Costco c'est un des plus grands vendeurs de voitures aux Etats-Unis oh oui wow parce qu'ils font des deals pré-négociés avec des concessionnaires les concessionnaires vont payer un frais annuel à Costco pour avoir accès aux membres de Costco et en échange ils ont un prix pré-négocié c'est des membres de Costco tu peux avoir un bon prix supposément attends une minute tantôt tu disais que 70% de leurs profits ça vient de la carte de membre en fait ce n'est pas vraiment 70% de leurs profits qui vient de la carte de membre du membership annuel mais c'est plutôt de l'argent qui se font avec leurs membres puis la base de données qui est associée à leurs membres puis le fait qu'ils vont vendre des promos à des concessionnaires automobiles je ne pense pas que ça compte dans le 70% honnêtement oh oui ok si ça ne compte pas dans le 70% j'imagine que l'argent qu'ils font sur les produits eux-mêmes sur la vente de beurre de pinotte ça doit vraiment être infime c'est des petites marges les marges en épicerie c'est très petit normalement c'est des pinottes ça nous prenait ce rire-là au moins une fois par chose c'est fait on l'a bon mais non sérieux continue Gabriel c'est intéressant continue c'est pas l'auto moi je cherchais mon impression parce que je ne ferais pas fourrer au Costco j'ai fait un peu de recherche j'ai pas trouvé beaucoup de scandales c'était beaucoup des choses genre des fournisseurs de Costco qui ont fait des affaires pas correctes ou qui martyrisent des animaux puis eux autres ils ont cancellé l'achat tout de suite avec eux autres j'ai l'impression je ne me ferais pas fourrer au Costco électronique électronique t'as un 2 ans de garantie ils te garantissent un an supplémentaire ça c'est quand même pas mauvais ils n'ont pas les meilleurs prix c'est sûr que tu n'arriveras pas égal avec un best buy pour le même produit mais considérant que tu as un an de plus de garantie ça peut être intéressant voilà c'est tout pour le Costco Gab oui je suis très fier moi de mon côté je vous parle de hoarding le hoarding je vais vous définir ça en quelques petites questions les gars gardez-vous beaucoup de choses chez vous trop trop de choses Gab beaucoup de livres beaucoup de livres des vieilles revues mais je ne suis quand même pas pire j'ai déménagé assez souvent je suis débarrassé de ma vieille scrap tu as suivi l'approche Marie Kondo Gabriel si ça ne l'a pas Spark Joy tu crées ça au vidange c'est ça tu le vends tu envoies sur Amazon pour qu'ils vendent pour toi pour revenir à Costco il y a Mathieu Chabot dans le chat qui dit les fameux hot dog à la cantine du Costco ça c'est un must le hot dog avec la saucisse c'est trop long pour le pain il y avait un gros line-up juste pour ça la carte de 60$ vaut la peine puis il parlait aussi d'acheter une bague de mariage à 50 000$ puis d'avoir le retour la carte privilège à 2% moi tu as beau que là la bague je ne suis pas si sûr que ça pour revenir au hoarding vous avez des choses que vous collectionnez que vous gardez avez-vous des choses dans lesquelles vous avez honte de garder ouais de la vieille correspondance qui date du cégep entre moi puis la fille que je fréquentais à l'époque j'ai toutes sortes d'affaires qui datent du cégep des papiers des cartes postales des flyers de rave des photos des photos c'est une correspondance oui à vous des collections je vais parler un petit tour chez vous bientôt j'ai des comiques dans le temps on achète des comiques ça allait avoir bien cher le spawn numéro 5 on allait se mettre riche avec ça j'avais checké ça ne vaut plus rien ça vaut 0 ça vaut moins cher que quand tu l'avais acheté dans le temps oui c'est vrai ok je pense que vous n'êtes pas des hoarders c'est quoi le hoarding dans le fond c'est de collectionner compulsivement des objets animaux ou déchets puis ça ça va aller jusqu'à impacter vos relations humaines puis votre santé puis votre bien-être fait que c'est sur le hoarding puis selon l'alliance nationale sur la santé mentale il y aurait une personne sur 50 qui serait un hoarder puis 5% de la population mondiale aurait des symptômes relatifs au hoarding c'est quand même beaucoup c'est énorme oui c'est beaucoup puis bon qui sont les personnes les plus susceptibles d'avoir des hoarders les personnes vivant seules les personnes obèses les personnes perfectionnistes puis les personnes qui ont un membre de leur famille qui est hoarder également ça serait pire entre 55 et 94 ans 3 fois plus 3 fois plus de personnes qui sont situées dans ce groupe d'âge là qu'est-ce qu'ils collectionnent ces gens-là ils collectionnent des papiers des livres des photographies des vêtements des contenants de la nourriture des déchets et des déjections humaines il y a-t-il une différence entre le hoarding puis juste pas se ramasser puis vivre dans sa crasse oui il y a des moments qui sont de même oui mais dans le sens clairement clairement c'est pas être sale hoarder la conséquence du hoarding ça va être sale chez vous mais jeter tes déchets à terre dans le fond si t'es sale tu vas jeter tes déchets à terre mais la raison du hoarder pourquoi il a jeté son déchet par terre ou qu'il l'a mis quelque part c'est parce qu'il veut le garder il va en avoir besoin plus tard de ce papier-là il va aller il va aller au Walmart il va acheter 40 bouteilles de Pepsi parce qu'il est à 22 cents de rabais puis il va les stocker dans une chambre c'est ça du hoarding il y avait une télésérie je me souviens plus c'était à quel pas ça fait plusieurs années où justement chaque épisode il suivait quelqu'un comme ça puis il essayait de faire une intervention souvent avec des membres de la famille qui arrivaient avec des camions de vidanges à remplir puis des sacs puis qui obligeaient la personne à se départir de ses possessions mais je remarquais que ça s'appelait hoarders justement ça me revient maintenant ben oui bizarre de nom pour un... oui oui c'était bien choisi bien imaginé ce nom-là mais d'un épisode à l'autre il semblait que c'était jamais vraiment le même profil psychologique il y en a que c'est comme tu disais genre il y avait des chats dans la maison puis à un moment donné le chat il pouvait mourir puis la personne ne s'en rendait pas compte parce qu'il était en dessous de piles puis de piles d'immondices il se faisait livrer du restaurant chinois puis il faisait juste jeter le contenateur mais il y en a d'autres que c'était des collectionneurs de figures en porcelaine mettons tu sais des figurines puis des affaires insignifiantes de même puis il y en a collectionné il y en a collectionné il y en a collectionné ou c'était juste des toutous ou c'était juste du linge de la friperie j'ai l'impression que c'est dur d'établir un fil conducteur dans tous ces cas-là selon toi c'est juste le fait que tu ne veux pas te départir d'un objet qui fait que tu deviens un hoarder ben pas nécessairement parce qu'il disait que je suis allé voir des centres de traitement de hoarding puis il disait qu'il y a plusieurs traitements selon il y a un lien avec les troubles obsessionnels compulsifs aussi ils font le lien dans les dictionnaires médicaux qu'il y aurait un lien entre les deux aussi ça serait un trouble obsessionnel compulsif aussi donc fait que oui il peut y avoir différentes personnes puis justement parlant des traitements ils disent qu'à peu près 70 personnes 70% des personnes peuvent être guéries s'ils sont traités traités comment? traités par des séances de psycho puis là il y avait plein d'étapes de ramassure hein? qu'est-ce que t'as dit? traités par propre de ramassure non c'était pas ça il y a une intervention de prise de conscience ça pouvait même aller jusqu'à comme des alcooliques aller dans une maison de transition puis pendant qu'ils vivent chez vous en cachette je sais pas ben je peux comprendre en fait parce que je vois en quoi le hoarding comme trouble ou comme obsession pourrait ressembler à la toxicomanie ça fait du sens ben oui ben oui t'as besoin c'est un besoin ouais ok il y en a même qui vont jusqu'à louer des mini-entrepôts puis payer ça chaque mois puis un autre puis un autre jusqu'à se ruiner oh wow ouais faire des faillites personnelles parce qu'à cause qu'ils n'ont plus d'argent pour payer les entrepôts pour ramasser le marde hum le belle chose ça peut être un certain leur chose utile ouais leur chose utile il y avait aussi des psychologues qui ont dit que les personnes qui font du hoarding bon sûrement certains types de personnes pourraient vivre plus de joie avec des couleurs et des formes en fait leurs couleurs et leurs formes préférées fait que c'est pour ça qu'ils garderaient certaines choses parce que ça les rend heureux d'avoir ces formes-là puis ces couleurs-là c'est une partie de cette problématique-là puis il y en a même qui oublient des pièces de leur maison ils leur faisaient faire des dessins sur des feuilles de papier de leur maison puis il y avait plus il manquait des pièces parce que ces pièces-là étaient condamnées par du stock wow ouais j'ai fait un petit un petit top des pay hoarders que j'ai trouvé sur le net il y a Shanna qui à un moment donné sa toilette s'est brisée fait qu'elle a déféqué dans des contenants pendant 12 ans à l'intérieur de son logement et quand qu'ils l'ont trouvé qu'ils l'ont secouru son odorat était détruit par les émanations les odeurs de toutes ces déjections humaines-là ça c'est très beau il y a Terry il y a Terry qui aimait beaucoup les chats puis en fait quand il y avait un chat qui mourait lui Terry ce qu'il faisait c'est qu'il prenait son chat puis il le mettait dans le frigo et en tout il y avait à peu près 100 chats chez lui donc à peu près 50 vivants puis 50 morts dans des frigos quand ils sont allés chez lui pour faire l'intervention ça là j'ai entendu c'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Montréal ils ont trouvé au love fatal dans Saint-Henri il y a un couple qui gardait des chats dans leur congélateur il y avait des congélateurs pleins de chats morts ça arrive plus souvent qu'on le pense comment ? ça me dit tu flattais un chat tu le prends en congélateur je flattais un peu ouais je sais pas je sais pas je sais pas on change à nourrir pourquoi faire ça ? pourquoi les garder ? mais ouais 2% du monde ça veut dire que tout autour de nous ça veut dire sur ma rue il y en a une couple 5% 5% ouais qui aurait des symptômes il y a si je poursuis dans ma liste de orders célèbres il y a Bob et Lizzie qui eux autres avaient une collection de 240 poupées sexuelles qui totalisaient 160 000 $ d'achat pour des poupées les frères oui c'est utile ben oui c'est utile mais à 240 à un moment donné bon peut-être ça fait du monde à la messe tu sais sans ce correct mais à 240 il y a les frères Coley qui eux autres pendant la grande dépression quand ils sont morts ils ont retrouvé 120 tonnes de stock dans leur maison sur leur terrain dans leur maison ils ont créé des nids puis des tunnels dans les débris de leur maison pour circuler il y avait vraiment des tunnels puis ils couchaient comme dans une espèce de nid sur du stock il y avait 25 000 livres 8 chats des organes humains dans des pots puis des journaux tu vois que c'est un peu n'importe quoi que tout le monde peut collectionner c'est ça vous n'êtes pas des orders je ne pense pas non plus puis comment ça m'est venu à l'idée c'est justement parce que je suis en train de faire du ménage chez ma mère puis on ramasse du stock je me rends compte que tu sais avec quand même avec les années qui passent ah ça je vais le garder tu sais d'un coup que ouais finalement d'un coup que là flushez donc ça c'est ça exact exact fait que tu sais ça fait plus qu'un an que tu n'en es pas servi peu importe l'objet ou le morceau de linge à part des outils à part des outils bien même les outils à la rigueur non 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 je vous ai donné l'exemple de la perceuse électrique en moyenne une perceuse électrique est utilisée pendant 2 ou 3 minutes même pas plus que ça moi j'ai 2 perceuses électriques je pourrais facilement me départir d'une perceuse c'est probablement que tes batteries sont plus bonnes mes batteries sont flattes parce que c'est de l'obsolescence programmée et voilà ce qui fait un lien avec ta chronique ah non tu l'as déjà fait c'est vrai ben c'est tout pour ma chronique cette semaine n'écoutez pas toi non plus il n'y a personne qui nous écoute même entre nous on ne s'écoute pas quand on parle tabarne les gars on arrive on arrive à la chronique de Doom cette semaine et il nous a fourni un petit jingle pour son intro fait que on va rejoindre Doom tout de suite après son jingle c'est beau tour du bandeau d'aller autour de ma tête tu sais quel jour c'est aujourd'hui mon genre de chance Dominique Lavoie bonjour bonjour à tous ça va bien oui oui ça va bien vous autres je suis content que ça fonctionne de retour dans ta nouvelle maison Dominique tu vas nous ramener ta chronique t'es venu quoi une ou deux fois au show à date deux ou trois ben deux fois la troisième moins mémorable j'avais l'air d'un gars à l'autre bout du monde pendant le temps de guerre là t'as plus l'air d'un gars qui se balance sur sa chaise oui oui chill relax tu vas nous parler de deux choses du creep show puis de aqua slash oui ben en fait je voulais vous parler des nouvelles choses mais évidemment avec covid et tout ça la pandémie il y a pas grand chose de nouveau qui est sorti dans le monde de l'horreur je suis allé chercher des choses en fait aqua slash qui date de 2019 mais qui est toujours pas sorti je vais vous expliquer pourquoi puis creep show qui est un bien évidemment creep show qui est une série qu'on a depuis les années 70 qui a eu plein de reboots et ils ont ressorti en fait shudder la chaîne qui est un peu comme un netflix de l'horreur underground qui ont sorti maintenant ils ont leur propre production au début il y avait genre cinq films puis tout le monde a embarqué dans la game puis c'est devenu un monstre comme netflix puis la histoire ils ont leur propre production fait qu'ils ont décidé de reprendre la série creep show qui est excellente puis je vais vous parler d'aqua slash un film québécois d'horreur fait par Renaud Gauthier qui avait sorti Discopate en 2013 fait que je vais vous parler de ces deux films-là mais juste avant je voulais juste faire un petit mini retour sur la chronique de Ruben sur l'obsolescence programmée j'aime Ruben ça me fait penser à les cheveux c'est tellement longtemps que je t'ai parlé je ne sais plus comment le dire ben ouais mais c'est ça dans le temps tu m'appelais Ruben comme François m'appelait Ruben au secondaire ça fait-tu vraiment 20 ans qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs hormis les discussions sur Skype je pense que oui la dernière fois c'était dans un certain party louches dans un appartement à Montréal j'ai des photos de ça on les partage sur Génération Jambon tout à l'heure je peux les sortir peut-être pas nécessairement ça fait tellement longtemps que j'avais des cheveux à l'époque mais ouais reviens sur l'obsolescence programmée je vais en parler parce que moi je suis graphiste depuis 2003 2002 à peu près donc je suis tombé évidemment dans la planète Apple tôt évidemment à l'époque des petits Apple rouge, jaune et vert et toutes les couleurs je suis encore avec ça évidemment dans la planète Apple mais évidemment Apple qui est je pense un des rois de l'obsolescence programmée même mon iMac sur lequel je suis à 10 ans puis écoute 10 ans pour un ordinateur c'est déjà un record puis là je pense que j'ai 5 disques externes pour le réussir à le faire à le runner il faut que je change bientôt mais je vais juste en parler parce que c'est ça Apple c'est tout le temps ça un iPad va durer 5 ans puis même à un moment donné tu ne peux plus faire les mises à jour parce qu'ils disent ah bien là ton iPad est trop vieux ou ton ordinateur est trop vieux ton iPhone il faut que tu le changes etc fait que je voulais juste le rajouter comme quoi quand on est pris dans cette grosse bulle-là qui est le merveilleux monde d'Apple que c'est des très bonnes machines moi je suis encore vendu puis je tripe encore je n'ai jamais réussi à me faire switcher de l'autre côté de la force malheureusement peut-être un jour mais pour le type de travail que je fais c'est les machines qui qui ont juste besoin fait que c'est le standard c'est le standard de l'industrie mais tu as parfaitement raison je pense qu'Apple c'est un des des principaux coupables dans ce thinking-là ouais c'est ça des grosses machines à cache ils ont compris le principe ils nous tiennent il n'y a comme pas comparé à d'autres tu sais on Google puis je ne me souviens plus les autres tu en as d'autres qui sont plus proches que tu peux switcher un et l'autre tandis qu'Apple a le monopole si tu es Apple tu as ton Apple TV tu as ton iPhone tu as ton Mac si tu changes un des trucs il n'y a plus rien qui marche ensemble tu n'as pas le choix de suivre toute la vague bref c'est ça c'est des très belles machines mais non c'est ça on est pogné par la gorge mais comme plusieurs choses dans notre belle société aujourd'hui je pense que ça fait partie de la game c'est la machine dans laquelle on est parle-nous de tes jeux parle-nous de divertissement pas des jeux c'est des séries ouais en fait c'est ça mes séries comme je vous disais Creepshow vous avez sûrement déjà vu ça Creepshow l'espèce de petit squelette au début ça commence avec un dessin animé puis souvent c'est représenté comme un comics puis il se base de tout ça c'est exactement Tales from the Crypt et tout ça puis ça commence avec la petite musique puis là le squelette il parle il dit on va vous conter une histoire de telle affaire puis là ça commence moi ça c'est vraiment genre de vieille série que j'adore c'est style série B puis pourtant il y a plusieurs acteurs québécois pas québécois plusieurs acteurs importants aux États-Unis qui ont joué là-dedans qui ont été connus grâce à ce show-là justement puis ça a tout le temps été je pense que ça fait partie de la culture de l'horreur maintenant Creepshow puis comme je disais Shader qui est une plateforme numérique peut-être pas aussi grosse que Netflix parce que Netflix est rendu pas mal dans les géants de tout ça mais pour la catégorie horreur ça se situe très bien puis comme je disais ils ont leur propre production et ils ont décidé de sortir Creepshow une série à 6 épisodes qui sont vraiment là sont allés rechercher vraiment le côté original cheesy qu'on aimait qui était à l'origine créé par Georgia Romero qui est comme le king qui était le king parce qu'il est mort malheureusement mais qui a inventé le zombie qu'on connait à ce jour qui a inventé plein de choses d'horreur donc c'est lui qui s'était basé sur des histoires de Stephen King qui avait parti Creepshow à l'époque et tout ça puis écoute les critiques étaient plus ou moins emballées sur ce projet-là parce qu'il y en a eu plusieurs les années 80 les années 80 étant ce qu'il était on avait pas des super effets spéciaux mais moi c'est ce que j'aimais justement c'est un peu cheesy un peu carton sketch un peu je pense que c'est ce qu'on aime aussi puis finalement écoute ça a explosé ça a fait en sorte que justement Shudder a pris des jalons a explosé au niveau du visionnement je pense qu'il disait justement que le premier épisode a été l'émission la plus regardée à ce jour dans toutes les émissions de Shudder le nombre de fois etc ça a été vraiment une belle une belle explosion pour ça c'est sûr que l'attrait de voir c'est à quoi la nouvelle série a dû aider aussi mais tous les autres épisodes ont suivi fait que c'est vraiment des petits cimes à sketch mélange horreur humour noir comme je disais cheesy tu sais du sang qui n'arrête plus du sang jaune orange puis ça purgute puis même le petit squelette au début qu'ils ont refait mais ils ont vraiment en fait style saccadé un peu comme à l'époque ils auraient pu le faire à l'ordinateur tout lissé puis tout ça mais ils ont quand même gardé le beau côté de ça fait que ça laisse quand même un clin d'oeil sur l'original le squelette du début c'est-tu une animation ou c'est un genre de marionnette c'est quoi à l'époque il y avait comme deux parties il y avait une partie en bande dessinée au début comme dans le générique puis après ça c'était comme une marionnette tu tombais comme dans le monde réel si tu veux puis il y avait une marionnette qui était vraiment non non c'est ça c'était pas c'était style Jim Henson les mopettes un peu dans le même principe fait que ça ils ont gardé ça c'est sûr c'est un petit peu plus lissé qu'à l'époque mais tu sais ils ont vraiment gardé avec la petite voix puis le petit côté centre et tout ça fait que tu sais moi en tant que fan en tout cas c'est sûr que j'ai adoré ça les six épisodes puis je trouvais sa place justement qu'il y en ait juste six mais probablement pour une question de budget puis tu sais ils se lancent pas trop non plus quand ils savent pas trop où ça va aller j'imagine qu'ils se donnent une limite puis ils veulent pas aller trop loin là-dessus mais tu vois 82 Rotten Tomato Toto 82% qui est quand même une très bonne top IMDB 72% qui est quand même très bon aussi fait que moi personnellement j'irais un bon 90% là ah oui t'es un parti pris pour les films d'horreur on sait ça vaut ton temps c'est sûr c'est sûr que je suis un fan j'écoute de toutes les sortes de films mais c'est sûr que j'ai un parti pris évidemment de ce style-là série B j'ai une question pour toi Tom t'as parlé de Shutter qui est une plateforme semblable à Netflix ça fonctionne par abonnement oui ça fonctionne par abonnement c'est Shutter S-H-U-D-D-E-R c'est c'est exact ben moi j'ai ça sur mon Apple TV mais tu vas sur ton site d'application tu tapes Shutter puis tu payes écoute à l'époque c'était 3 3 piastres par mois j'imagine ça a dû monter moi à ce temps je m'inscris c'est genre pour les 5 années puis j'ai comme mon abonnement qui revient moins cher évidemment mais oui c'est le même principe que Netflix ou Disney ou Name It justement c'est ce que j'allais dire la dernière fois qu'on a eu tes nouvelles puis que t'as fait une chronique tu nous présentais Disney je pense je trouve ça très amusant que t'aies un abonnement mensuel à Disney mais aussi un abonnement mensuel à Shutter je suis un gars qui est diversifié je suis pas bloqué à regarder seulement des films d'horreur autant j'adore regarder Aladdin avec ma blonde puis que je vais regarder un gros film trash tout seul Jason qui coupe des têtes et tout ça je pense que c'est important d'être diversifié dans ses choix autant dans les films que dans la musique en tout cas moi j'ai tout le temps été comme ça c'est sûr que ça semble drôle d'un extrême à l'autre comme ça de voir c'est ça Disney jusqu'à Shutter mais écoute chacun ses goûts c'est le fun justement de pouvoir explorer tous les domaines côté ciné donc Creepshow c'est un must à regarder pour les amateurs d'horreur oui oui vraiment là en tout cas pour ceux qui aiment le style justement tu sais moi j'aime beaucoup les films des années 80 justement 90-90 parce que ce qu'il y a de nouveau ces temps-ci à part le hit qui avait sorti en 2017 il y avait pas grand chose tu sais les conjurings les affaires de même c'est mauvais c'est tout le temps la même affaire c'est tout le temps les mêmes scénarios c'est plus il y a plus la même essence qu'on avait dans les bons vieux films je sais qu'il y a beaucoup d'avis divisés là-dessus mais tu sais on dirait qu'ils ont comme pogné une espèce de stade de recette de films d'horreur puis là ok on fait tout le temps la même affaire ça sort pas c'est pour ça que Shutter c'est le fun justement parce qu'ils ont vraiment des choses plus underground qui passeront pas nécessairement au cinéma c'est des directs ou TV mais souvent c'est ça parce qu'évidemment si tu veux passer au cinéma ben là t'as des règles à suivre il faut que le producteur accepte la longueur des films aussi j'imagine c'est ça la longueur effectivement la violence niveau de violence aussi je parle de violence c'est l'arrachage de tête et compagnie si tu veux que ça passe au cinéma faut pas qu'il y ait plus que tant d'images de sang des trucs comme ça ah oui vraiment c'est calculé au quart de tour puis sinon Tarantino doit passer juste en tour de la barre flush d'après moi il est limite puis c'est pour ça c'est souvent qu'il met des images en noir et blanc pour comme faire des passe-passe vu que c'est en noir et blanc ça passe mieux puis justement comme dans Kill Bill la fameuse passe qui a plein de sang avec les Ninja il a tout mis ça en noir et blanc parce que supposément que c'est ça qu'il avait demandé ça aurait été trop trop violent à l'oeil pour le côté cinématographique ah ouais ok il y a des ratios de sang à respecter dans les films d'horreur pour que tu puisses passer au cinéma ouais ouais c'est vraiment pour je sais pas c'est quoi le grand livre là du cinéma mais je sais que t'as des ratios qu'il faut pas que t'aies plus que tant de pourcents de scènes d'horreur faut pas que t'aies plus de sang si tu vois du sang ben faut pas t'sais faut pas que ce soit trop creux faut pas que tu vois trop d'arrachage puis t'sais c'est vraiment ah c'est vraiment un rabat-joie ça ouais c'est pour ça qu'il y a souvent des grands films qui passent inaperçus qui passent undercover puis on en entend même pas parler on les découvre un jour puis c'est c'est pour ça que maintenant c'est le fun qu'il y ait des plateformes qui peuvent se permettre de mettre des choses plus inconnues plus je commence à mieux comprendre ton triple culte puis ton espèce d'obsession pour les films obscurs comme ça il y a vraiment une micro-culture que je connaissais pas du tout très intéressant ben merci ben c'est ça il y a vraiment je pense qu'on est on est une gang évidemment souvent on est toute la gang de geeks qui s'identifie à ça ben tu sais je veux dire autant science-fiction qu'horreur je pense qu'on est tous dans la même gang le film Aquaslash c'est-tu un film que t'as découvert aussi sur Shudder ou ? ouais ben en fait Aquaslash je l'ai pas vu encore moi je suis bien fan de Renaud Grotier justement qui avait sorti Discopathe je sais pas si vous avez déjà vu ce film-là ou entendu parler ça a sorti en 2013 en est un justement mais ça a été considéré comme un des meilleurs suspens d'horreur produit au Québec au cours des 10 dernières années faire une histoire courte ben je veux pas prendre tout le temps mais si je fais un résumé rapide ça se passe dans les années 80 puis le gars c'est un gars ben ordinaire sauf que quand il entend du disco il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et il se met à tuer les gens de façon très très violente évidemment on comprend dans le film pourquoi c'est arrivé c'est suite à un traumatisme évidemment parce que si je me rappelle bien c'est quand son père est en train de jouer de l'orgue il est en train de jouer une toune de disco puis le courant a pogné là-dedans puis il est mort pendant la toune de disco puis lui il a été témoin il faut pas que tu divulgages ben là c'est un vieux film c'est correct ah non ben c'est un vieux film c'est malade j'ai trop le goût de l'écouter c'est vraiment bien fait c'est vraiment bon puis il y a des acteurs québécois qui à l'époque on connaissait pas puis qui jouent là-dedans mais qu'on voit plus à la télé grâce à ce film-là puis Renaud Gauthier je l'avais vu ce film-là au FC VQ puis au FC VQ souvent l'auteur du film est là quand il n'est pas connu puis tu as la chance de jaser fait qu'on avait eu la chance d'aller jaser après le film avec lui puis il nous avait expliqué comment il avait monté puis écoute après ça il est allé faire une tournée mondiale son film a été projeté partout dans les festivals de cinéma en Allemagne à l'autre bout du monde à Hawaii etc là moi je le suivais sur internet puis ça a explosé ça a été reconnu mondialement comme film puis là à quoi se lâche c'est son nouveau projet puis là attendez la prémisse ça c'est moi ça m'intrigue genre de voir ça c'est dans un centre un genre de village des sports il y a un maniaque qui met des lames dans les glissables fait qu'il trouve le moyen de tuer des gens fait que j'imagine tu sais c'est des affaires qu'on se trouve si il y a une vis qui sort quand tu glisses ça doit arrêter ça va être très violent très très gore ouais ouais si vous avez la chance d'aller voir le trailer il est disponible tapez ça à quoi se lâche fait que c'est lui qui a produit mais là pour une raison de financement de scène de tournage qu'on a été obligé de reprendre il devait sortir en 2018 il a été présenté en première à Fantasia en 2019 puis là on attend toujours la sortie numérique qui devrait sortir mais tu sais c'est vraiment le film culte pareil les ados alcooliques qui fument la drogue qui font du sexe c'est tout le temps celui-là qui meurt en premier on verra pas ça au clap ni au cinéma du parc ben peut-être au clap ouais ouais c'est vrai il avait mis Trainspotting 2 puis ils mettent des films quand même plus underground fait que je suis allé voir Color Out of Space un film de H.P. de H.P. Lovecraft qui est sorti avec bon Dieu j'ai plus son nom mais c'est pas grave qui est un gros film d'horreur quand même assez trash juste avant la pandémie je suis allé voir ça au clap ça existe encore le clap à Québec dans la pyramide ouais ben non il n'est plus dans la pyramide ils l'ont mis à Place Sainte-Foy entre Place Sainte-Foy puis Place à l'ancien cinéma l'ancien cinéma qui est comme dans le stationnement genre ouais 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 il y en a un nouveau le Redville aussi ils ont comme fait un clap 2.0 avec des lits que tu peux te coucher en avant la mauvaise idée tu vas voir un film et tu t'endors au cinéma merci beaucoup Dom pour ta chronique de cette semaine ça me fait plaisir on va passer à la chronique jeux vidéo cette semaine de mon côté pour les jeux vidéo j'ai plus des nouvelles pour vous on a eu le report de Cyberpunk 2077 un jeu qu'on attend tous en fait moi Gabriel assurément probablement Ruben aussi je sais pas toi Dom si t'attends ce jeu là avec impatience il y aura pas mais il va l'acheter oui oui écoute moi qui joue encore à Mario je suis pas ça du tout je joue encore à Zelda sur la Wii 1 au moment où on se parle ok donc c'est un report d'un mois qui va porter le jeu sur le probablement ses nouvelles consoles le 19 novembre on parle qu'il y aurait probablement des sorties de nouvelles consoles dans ce coin là au mois de novembre au mois de décembre fait que ça se pourrait assurément qu'il va être disponible sur les nouvelles consoles mais il devrait être disponible sur les consoles actuelles également Xbox de son côté on a parlé tout à l'heure annonce la rétro compatibilité pour beaucoup de titres dans sa bibliothèque ce qui est intéressant de mon côté pour les jeux vidéo bien il faut que je finisse Hori 2 j'ai deux jeux dans mon backlog il faut que je commence c'est CFTs puis No Man's Sky qui sont totalement gratuits sur la Game Pass encore une fois c'est des triple A Ruben je sais pas si c'est des triple A gratuits sur la Game Pass donc de ton côté rouleau Witcher encore encore Witcher mais là je l'ai terminé fait que j'ai terminé la dernière expansion qui est Blood and Wine écoute j'ai sauvé tout le monde j'ai tué le vampire là j'ai mon vignoble que j'ai tous mes jardins j'ai tout refait à neuf et j'ai Yennefer qui m'attend sur une chaise longue en arrière je peux prendre ma retraite de Witcher félicitations on t'attend pour un autre jeu la semaine prochaine de ton côté Ruben tu es retourné dans ton ton backlog ton vieux backlog de jeux vidéo puis tu as rejoué à Last of Us ben c'est que j'ai acheté dans mon orgie d'achetage de jeux vidéo j'ai acheté The Last of Us 2 mais je me souviens pas trop du 1 puis je pense même pas l'avoir fini fait que je l'ai racheté aussi parce que je trouvais pas le disque original puis je recommence Last of Us 1 pas pire pas pire puis ouais c'est ça je suis dans cette dans cette série-là en ce moment-là ok good c'est ce qui m'a fait notre émission de cette semaine un peu plus longue qu'à l'habitude on espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de nous encourager si le coeur vous en dit on a toujours le courriel générationjambon à commercial gmail.com on va être disponible sur YouTube tous les épisodes sont sur YouTube et le prochain celui qu'on fait présentement sera disponible également vous pouvez nous écouter également en balado Spotify Google Play et Apple iTunes et envoyez-nous un petit thumbs up un petit mot d'encouragement ça va nous faire très plaisir on se revoit peut-être la semaine prochaine pour un prochain épisode messieurs merci beaucoup et à la prochaine merci à toi merci à vous merci bye 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 are you ready génération genre merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501